Générique ... 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 tout le monde. J'espère que vous allez bien. On avait vu l'API, qu'est-ce que c'est que l'automate programmable industriel, à quoi ça sert, son architecture, comment ça fonctionne. Dans cette séquence, on va essayer de voir comment on peut programmer un automate programmable industriel. Donc, programmation de l'API. Donc, on avait traité, l'exemple qu'on avait traité, que ce soit dans le Graf7 ou dans l'API, c'est la maquette dédactisée d'un parking dont l'entrée est gérée automatiquement. Donc, la maquette, tous les lycées qui contiennent l'enseignement technologique en sont équipés. Il est constitué d'un capteur S2, d'un capteur S1 et d'une barrière. Donc, les capteurs S1 et les capteurs S2, ce sont les capteurs qui vont détecter la position de la barrière en position basse ou en position haute. On a un capteur B qui va détecter la présence ou la non-présence de la voiture. On a un moteur édicteur qui va provoquer l'axonneur qui va manipuler et monter, remonter ou descendre à la barrière. Et on a les voyants H1 et H4, bien évidemment, pour positionner, soit inviter le conducteur à entrer, soit le stopper. Et le pré-axonneur qui va commander le moteur, les contacteurs KA4 et KA5. Donc, on va voir le schéma, enfin le dessin carrément, l'image, la photo de l'automate, elle est là agrandie, avec les entrées, l'écran LCD pour visualiser les étapes et la sortie. Le module logique ZELIO SR3101BD. C'est le suivant. Donc, grâce à sa facilité de mise en œuvre et sa simplicité de programmation, les modules logiques ZELIO est destiné à la réalisation de petits équipements d'automatisme, petites machines de finition, de confection, d'assemblage ou d'emballage, etc. Ces caractéristiques principales sont les suivantes. Donc, c'est un module logique très, très simple, dont le nombre d'entrées et de sorties sont limités. Donc, on s'en sert en général pour automatiser des systèmes très simples et très banals. Donc, les caractéristiques sont deux entrées TOR, deux entrées tout ou rien, ça veut dire des entrées soit état logique 0, soit l'état logique 1, et quatre entrées mixtes, tout ou rien ou analogiques. Quatre sorties à relais. Ce sont des sorties que vous commandez le pré-actionneur. Une interface en machine avec bouton et affichage LCD. Elle est là, l'interface. Là, les entrées, l'interface en machine et bien évidemment, le langage de programmation et le langage LADER qu'on a déjà vu. On va prendre toujours l'exemple du parking. On l'avait traité dans le cours précédent, mais cette fois-ci, on va ajouter une variante. La variante est la suivante. Donc, présence d'un véhicule devant la barrière détectée par le capteur B1. Le capteur B1 va détecter la présence d'une voiture. Donc, ouverture de la barrière par le relais K-A4 et allumage du voyant H4, cycle en cours. Donc, on n'a gardé qu'un seul voyant, d'accord ? Dès que la barrière, que la voiture se présente, elle va être détectée par B1 et le moteur, il va être commandé par un relais, un contact auxiliaire K-A4 et un voyant qui va s'allumer. Donc, ouverture complète de la barrière détectée par l'action sur S1. Donc, une fois la barrière élevée, elle va actionner le capteur S1. Ensuite, entrée du véhicule. Entrée complète du véhicule dans le parking, passage devant le capteur B2. Donc, dès que le véhicule rentre, il va actionner le capteur B2. Ensuite, fermeture de la barrière par le relais K-A5, la barrière qui va se refermer. Et fermeture complète de la barrière détectée par l'action sur S2. Une fois que la barrière est fermée, elle va actionner le capteur S2. Si, en cours de fermeture, un nouveau véhicule se présente à l'entrée, la barrière s'ouvre à nouveau. Donc, là, c'est la variante. Tout à l'heure, on n'a pas parlé de ça. On a dit que dès que le véhicule rentre, la barrière se ferme. Mais supposons qu'une voiture arrive alors que la barrière est en cours de fermeture. À ce moment-là, la barrière doit s'ouvrir pour laisser le conducteur rentrer. Affectation des entrées sorties. Donc, les entrées, la première des choses, c'est repérer les entrées. Ça veut dire les éléments qui vont faire évoluer notre graphe 7 dans notre automate. Présence à l'entrée du véhicule. Elle va détecter par le capteur B1 et va lui imputer l'entrée d'automate I1. Ensuite, véhicule entrée, capté par le capteur B2, photoélectrique. Donc, ce n'est pas un capteur à contact. Il ne va pas y avoir de contact entre le véhicule et le capteur. Simplement, le véhicule va interrompre un signal du capteur. C'est I2. Ensuite, barrière levée, fin de course, capteur S1. Les capteurs S1 et S2, ce sont des capteurs à contact. On agit dessus pour les manipuler. Barrière B2, fin de course, S2, l'entrée IC. Donc, les entrées de l'automate, c'est I1, I2, IB, IC. Et on a dit I, en anglais, c'est Input. D'accord ? Ensuite, les sorties. Les sorties de l'automate sont destinées aux actions. Ça veut dire aux actionnaires, donc aux pré-actionneurs. L'action, c'est quoi ? Levez la barrière. L'actionneur, pré-actionneur, c'est un moteur asynchrone. Donc, l'actionneur, c'est un moteur asynchrone de type MAS. Et le pré-actionneur, c'est un relais KA4. Et la sortie de l'API, c'est la sortie Q3. Ensuite, baisser la barrière. L'automateur, c'est toujours l'actionneur, c'est un moteur asynchrone, commandé par un relais KA5. Et la sortie qui lui est imputée, c'est la sortie Q4. Et allumer le voyant, lampe de 220 volts, repère H4, direct. On va la commander directement, sans passer par un pré-actionneur. Et la sortie qu'on va lui imputer, c'est la sortie Q2. Grave-sat du système. Donc, le grave-sat qu'on avait vu la dernière fois, on avait une séquence linéaire. Il n'y avait pas de... Mais par contre, ici, étape 0, il n'y a rien. Présence, véhicule présent à l'entrée. Étape 2, lever la barrière et allumer le voyant. La barrière, lever. Ensuite, allumer le voyant. Véhicule rentré. Baisser la barrière et allumer le voyant. Donc, à ce niveau-là, la barrière est en train de se baisser, descendre. Donc, on a deux configurations. Soit qu'il y a un véhicule qui se présente, ou non. Alors, s'il y a un véhicule qui se présente, dans ce cas, véhicule présent à l'entrée, on va commander reprendre lever la barrière. Ce qu'on appelle, on avait vu dans l'évolution du grave-sat, que c'est ce qu'on appelle une reprise de séquence. Donc, cette séquence de 2 à 4, on va la reprendre une deuxième fois. Par contre, s'il n'y a pas de voiture qui se présente, donc la barrière baissée et pas de véhicule à l'entrée, à ce moment-là, on va reprendre notre grave-sat depuis le début. Donc, on va reprendre depuis l'étape initiale. Donc, ça va nous conduire, graves-sat au point de vue commande, on remplace les actions, ici les actions, par leur symbole sortie d'automate. Quand lever-barrière, c'est la sortie Q3, allumer, voyons, la sortie Q2. Mais par contre, pour les réceptivités, véhicule présent à l'entrée B, B, ça veut dire que c'est l'entrée I1, ici, c'est l'entrée IB, l'entrée I2. Pour l'étape numéro 3, allumer, voyons, c'est on commande la sortie Q2, ainsi de suite. Donc, on affecte les sorties aux étapes, aux actions. Donc, à chaque action, on va, oui, affecter une sortie de l'automate. Donc, le langage à contact linéaire, mis en équation, donc l'étape 2, d'accord, elle commande le moteur M1, et l'étape 4, elle commande le moteur M2. L'équation logique d'activation et désactivation, c'est un petit rappel. Donc, les conditions d'activation de l'étape MI, il faut que l'étape précédente, ça veut dire l'étape MI-1, soit active, et il faut que les conditions de transition soient validées, ça veut dire que la réceptivité T de l'étape précédente soit vraie, est égale à 1. À ce moment-là, on va, bien évidemment, activer l'étape I. Mais par contre, et dans le langage du graph 7, on va mettre 7MI, ça veut dire mise à 1 de l'étape MI. C'est pour activer l'étape MI. Mais pour désactiver l'étape MI, on active l'étape suivante, l'étape MI plus 1. Et on dit reset MI. D'accord ? La mise à 0 de l'étape. La mise à 1 de l'étape et la mise à 0 de l'étape. Et pour un peu faire un petit recapitulatif, un petit rappel, le contact LADER, le langage contact LADER, est presque identique au schéma électrique. Donc ici, on a un contact qui est normalement ouvert. Par contre, le langage LADER, on met une espèce de symbole comme une capacité. Une entrée normalement fermée, ça veut dire le contact, il est fermé. Le contact LADER, on met un slash pour montrer que le contact, il est fermé. Et pour la sortie électrique, on met ce carré comme une bobine. Par contre là, on met ces parenthèses où la même chose, on peut exactement mettre un carré. Donc là, c'est l'analogie entre le schéma électrique et le contact LADER. Ce qui rend le contact LADER, le langage LADER, plus simple à utiliser du moment qu'il s'apparente un peu au schéma électrique. Donc là, on revient à notre graph 7. Donc, étape 0, il n'y a rien. Présence de voiture, lever barrière et allumer feu. Barrière levée, le feu doit rester allumé. D'accord ? Passage voiture, ensuite, baisser barrière et allumer feu. On baisse la barrière. S'il n'y a pas de véhicule, on revient à l'étape initiale. S'il y a un véhicule, on reprend la séquence. Une reprise de séquence. D'accord ? Donc là, le langage, ça va nous donner la partie séquentielle. Donc, la partie séquentielle, on suit le graph 7 tout simplement. L'étape 1, elle est activée par quoi ? Par l'étape M4. est la réceptivité IC vraie et la réceptivité IA fausse. D'accord ? Si on revient un peu au graph 7, pour vous montrer un peu le graph 7, pour activer l'étape A, j'aurai besoin de l'étape 4. D'accord ? j'aurai besoin de IC et de non-I1. Ça veut dire absence de I1, présence de IC et présence de l'étape 4. Donc, on revient à notre langage. Pour activer l'étape A, j'ai besoin de M4, de IC et de non-I1. D'accord ? Et du moment que c'est une étape initiale, il faut que toutes les autres étapes soient désactivées. Non, M2, absence de désactivation de M2, désactivation de l'étape 3 et désactivation de l'étape 4. D'accord ? Et par contre, pour désactiver, on a dit une étape, il suffit d'activer l'étape suivante. Donc, pour désactiver l'étape A, d'accord ? Je commande l'étape 2. L'étape 2, M2, va automatiquement reset l'étape 1, la mise à zéro de l'étape 1. Par contre, pour l'étape 2, pour activer l'étape 2, j'aurai besoin de l'activation de l'étape 1 et de la présence, de la réceptivité I1. Donc, si j'ai les deux conditions, puisqu'elles sont montées en série, M1 et I1, un produit logique, automatiquement, je vais activer cette M2, la mise à 1 de l'étape 2. Mais par contre, ici, si vous regardez, on revient un peu en arrière, la même chose, l'étape 2, elle est activée par M4 et I1. On revient sur le graph set pour mieux la visualiser. L'étape 2, elle est activée par quoi ? Par E1 et I1. Elle est aussi activée par l'étape 4 et I1. D'accord ? Elle est activée par l'étape 1 et par l'étape 4 du moment qu'on a une reprise de séquence. Donc, la reprise de séquence, c'est ainsi qu'elle est montrée dans le câblage. Étape 2 activée par M1 et I1 et aussi activée par M4 et I1. Donc, ces deux étapes permettent d'activer l'étape 2. Par contre, pour désactiver l'étape 2, il suffit d'activer l'étape 3. Donc, l'étape 3 va provoquer Reset M2, la mise à zéro de l'étape 2. Par contre, pour l'étape 3 de la même manière, pour activer l'étape 3, j'aurais besoin de M2 et de Ib, mais pour la désactiver, j'active l'étape 4. Donc, E4 va provoquer mise à zéro Reset l'étape 3. Pour l'étape 4, j'ai besoin de M3 et I2. D'accord ? Mais par contre, pour désactiver, pour l'activation, j'aurais besoin de M3, étape active, réceptivité vraie. Mais pour la désactiver, je reviens un peu en arrière, sur mon graphète, voilà, pour l'étape 3, j'aurais besoin, on a dit, pour la désactiver, cette étape, activer, celle-là, d'accord ? Ou avec, en suivant ce sens, ou en suivant l'autre sens. on va voir ça, directement, l'étape, l'étape, voilà, l'étape plutôt 4, l'étape 4, elle est activée par 3 ou I2, d'accord ? Mais par contre, pour la désactivation, désactivée par deux étapes, ou l'étape M1 ou l'étape M2. On va voir ça sur le graphète. Voilà. L'étape 4, elle est activée par 3 et I2, par contre, désactivation, soit désactivée par 4 et I1, ou par 4 et I2. Soit l'un, soit l'autre. L'activation se fait par 3, mais la désactivation, elle va se faire soit par l'étape 2, soit par l'étape 1. Donc ces deux étapes, elles désactivent l'étape 4. I1 ou I2 permettent de désactiver l'étape 4. Voilà. Donc ça, M1 et M2, ils permettent de désactiver l'étape 4. Mais par contre, pour l'activer, il suffit simplement d'activer l'étape 3 et la réceptivité E2. Donc c'est la partie séquentielle, la partie qui traite, bien évidemment, les étapes. La partie postérieure, elle est très simple. on l'affecte à chaque, on l'affecte à chaque, bien évidemment, à chaque étape. On revient par exemple toujours à notre graphète pour mieux comprendre. Bon, on regarde que Q2 est là, elle existe ici l'étape 2 et l'étape 4. Donc à la sortie Q2, elle est commandée par l'étape 2 et l'étape 4. D'accord ? Et que l'étape Q2 aussi est par 3. Donc Q2, elle est commandée par l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. Q3 par l'étape 2 et Q4 par l'étape 4. C'est ce qu'on va trouver dans le traitement postérieur. Q2, elle est commandée par l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. Q3 commandée par l'étape 2 et Q4 commandée par l'étape 4. Donc ça, avec le traitement séquentiel et le traitement postérieur, il suffit de saisir ce programme, d'accord ? Directement sur l'automate à l'aide d'un terminal de programmation ou à l'aide d'un ordinateur, le transférer à l'automate et puis l'exécuter et le fonctionnement va se dérouler selon notre étude. Donc j'espère que vous avez été assez clair et à très bientôt pour un autre cours si tout va bien. Merci et portez-vous bien.